Je n'aurai pas cette outre-occuidance. Voilà, j'allais dire que je l'appelle immédiatement. Quelqu'un qui a immédiatement accepté notre proposition. Enfin, pas immédiatement. Lorsque j'ai proposé à Jacques Atteli le thème, vous le voyez ici, commencer par nouvelle technologie. Alors j'ai sorti que ça l'intéressait déjà. Mais au moment où j'ai prononcé le mot humain, il est venu, ne c'est pas de la forfranterie, il a dit oui. Je vous cède tout de suite la parole. Pour moi, vous êtes un philosophe. Et ça veut tout dire. Merci beaucoup Jacques Atteli. Je vous remercie. Il est 13h. J'avais rendez-vous à déjeuner à 13h15. Et vous aussi sans doute. Donc je me trouve dans la situation embarrassante de parler très brièvement. Parce que je ne veux pas retarder tous ceux qui ont des contraintes d'emploi du temps. Et forcément, en parlant très brièvement, je ne peux être que caricatural. Mais malgré tout, je vais essayer, après avoir écouté une grande partie de ce qui a été dit, en particulier par mon ami Laurent Alexandre et par tous ceux qui ont précédé. Et je le remercie infiniment de ces compliments excessifs. à mon égard, d'essayer de replacer tout cela dans un contexte plus vaste, en prenant un peu le point de vue de Sirius, qui forcément sera caricatural, avant de revenir très rapidement sur l'essentiel drac. Férez-vous, je vais essayer de rester dans 15 minutes pour ne pas vous faire retarder trop vos différents déjeuners. Au fond, il y a deux... Pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui ? Parce qu'il y a deux mouvements dans lesquels l'humanité est inscrite depuis des siècles, sinon des millénaires, en fait des millénaires, qui sont en train d'évoluer d'une façon très particulière et qui vont se rencontrer. C'est deux mouvements qui concernent notre relation à l'espace et notre relation au temps. Dans notre relation à l'espace, nous voulons tout conquérir. Nous voulons être libres. Et donc, c'est le mouvement vers la liberté. Mais d'abord, la liberté dans l'espace. La liberté d'aller où on veut, de faire ce qu'on veut, d'être en permanence en situation, de pouvoir choisir tout. Nous voulons être libres. Et j'ai souvent écrit là-dessus, la sédentarité dans l'histoire humaine n'a été qu'une très brève parenthèse. Nous sommes nomades depuis des centaines de milliers d'années, peut-être même des millions, si on compte plus large, dans nos origines. Et nous sommes en train de redevenir nomades. L'homme redevient nomade avec cette volonté d'échapper à toutes les contraintes du territoire, de la nation, de l'entreprise, de la famille, de l'origine, la liberté sous toutes ses formes. Et si vous regardez les technologies, elles sont au service de cette liberté-là. Elles sont universelles, elles sont apatrides, elles sont nomades, elles s'inscrivent dans ce mouvement. La deuxième pulsion fondamentale de l'être humain, c'est la maîtrise du temps, non pas de l'espace, mais du temps. Et nous voulons non seulement être libres, mais nous voulons être immortels. Et c'est une très vieille tendance, très profonde de l'humanité, que de se dire je cherche à vivre le plus longtemps possible et à atteindre l'immortalité. Soit en cherchant l'immortalité dans un au-delà auquel on peut croire, soit lorsqu'on n'est pas sûr de faire ce pari, de chercher l'immortalité ici, la chercher d'abord de la façon la plus prosaïque, par l'augmentation de l'espérance de vie, mais en allant plus loin vers d'autres dimensions de l'immortalité, dans lequel s'inscrit en particulier l'intelligence artificielle. Parce qu'il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que toute l'histoire du progrès technique humain est une histoire du progrès vers les libertés et la maîtrise de l'immortalité, avec une constatation implicite, qui n'est pour l'instant qu'implicite, mais qui structure nos modes de pensée, c'est que chacun d'entre nous est mortel, chacun d'entre nous sera mort avant 2100, sous réserve de ce que Laurent va nous dire que l'homme qui vivra mille ans est dans cette pièce. Je ne crois pas. Mais il y a quelque chose qui ne sera pas mort en 2100, vraisemblablement, c'est cette table. Les objets sont immortels, ou presque. Nous sommes mortels. L'eau est immortelle, qui nous compose. Nous sommes mortels. Et donc, dans notre fantasme absolu, nous voulons progressivement nous transformer en artefacts. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, progressivement. L'artificialisation de l'être humain, qui commence par des choses très prosaïques. On peut dire que le coitus interruptus, c'est le début de l'artificialisation, puisque c'est la prise de conscience de ce qu'il faut faire pour maîtriser les naissances, jusque l'intelligence artificielle inscrite dans les prothèses, et les robots, va nous transformer progressivement en êtres artificiels et en objets. Donc, le fantasme absolu, la pulsion de l'histoire longue, très longue, c'est de transformer l'être humain en un objet nomade, en une pierre lancée dans l'univers. Naturellement, c'est fou. Si on en prend conscience, ça nous paraît absurde. Et sans doute, il faut-il en prendre conscience, d'autant plus que nous sommes 7,9 milliards, nous allons être 8 milliards, nous allons être 10 milliards. Il y a des tas de gens qui sont... Un milliard de gens qui, aujourd'hui, meurent de faim, un milliard et demi qui meurent de soif, et qui ont des problèmes beaucoup plus urgents que ceux dont je viens de parler. Mais pour autant, telle est la pulsion de l'humanité. Et donc, si nous voulons être humains, aujourd'hui, devenir humain, c'est d'abord prendre conscience de cette folie-là, de cette transformation de l'être en un objet nomade. Et pour y en prendre conscience, eh bien, il faut appliquer notre intelligence à la prise de conscience de ce que la rareté est la condition même de l'identité humaine. L'espace est rare. Les choses qui nous entourent sont rares. Et nous devons vivre dans cette prison de l'espace. Cette prison qui nous limite, qui fait qu'on n'est pas né à un autre moment que celui où on est né, qui fait qu'on a une certaine culture, une certainité, un certain passé. Et nous devons vivre dans cela. Et nous devons vivre dans un espace qui soit la planète tout entière, mais aussi une nation, et construire quelque chose lié à la prise de conscience de cette rareté de l'espace. Et de ce qu'elle implique comme nécessité de la protection de cet espace, de sa valorisation. Et nous devons vivre aussi dans la prise de conscience de la rareté du temps. De ce que notre temps est bref et que notre principale préoccupation doit être non seulement d'essayer de vivre le plus longtemps possible, mais le mieux possible. Et les deux se conjuguent dans ce que la philosophie appelle depuis très longtemps, en balbutiant dans les concepts un peu partout à travers le monde, la recherche du bon temps. Nous devons et nous cherchons, et les technologies nous y amènent aussi, en balbutiant, même s'ils ne pensent pas le faire, à créer les conditions pour que chacun d'entre nous, je veux dire chacun des 8 milliards d'habitants de la planète, puisse non pas vivre du temps, mais vivre du bon temps. Du bon temps, ça veut dire un temps débarrassé des contraintes de la pénibilité, un temps débarrassé des contraintes du travail ennuyeux, un temps de plus en plus libre, un temps de plus en plus créatif, un temps où apprendre, consommer, travailler, seront joués, seront des concepts qui seront dépassés parce que nous ferons les 4 choses en même temps, parce que nous serons en permanence en situation de dépassement de nous-mêmes, d'apprentissage de nous-mêmes, de découvrir ce qu'il y a en nous. Pourquoi je crois que les principaux progrès qui viennent maintenant, de façon si je reviens à des choses plus immédiates, c'est tout ce qui va nous permettre de libérer du temps. Par exemple, je crois que le premier progrès qui vient maintenant dans les pays les plus avancés, ça va être la voiture autonome. Parce qu'on se rendra compte dans 30 ans qu'il était absurde d'avoir un objet qu'on n'utilise que 8% de son temps, ou 7, et que même quand on l'utilise, on perd son temps, puisque quand on est au volant, c'est du temps incroyablement gaspillé. Aujourd'hui, on compte le temps gaspillé en parlant du gaspillage dans les embouteillages, mais non, ou dans les retards, non, le temps est gaspillé tout court. Et donc, le premier grand progrès libérateur de l'humanité, ça va nous débarrasser de cette contrainte-là. Et la voiture autonome va être un formidable outil de libération. Et comme je pense souvent, on l'a vu avec le téléphone mobile, elle apparaîtra ailleurs que dans les pays développés, parce que c'est là où les espaces de liberté d'action sont libérés. Mais ce n'est pas un hasard. D'ailleurs, si Google est intéressé à la fois à l'immortalité et à la voiture autonome, parce que la clé, c'est éloigner la contrainte de la rareté du temps. Il y a deux autres domaines dans lesquels le bon temps est essentiel. Évidemment, c'est celui de la santé, dont très bien parlait Laurent tout à l'heure, avec la santé comme augmentation de l'espérance de vie et aussi création d'un temps de plus en plus libre. et l'éducation qui rejoint celle-là, parce que l'éducation doit être un enjeu absolument majeur où les technologies restent encore à découvrir. C'est pourquoi, quand on parle du numérique, ça me paraît aussi dérisoire. Pardonnez-moi, j'ai l'impression, en disant ce que je vais dire maintenant, d'être lapin invité dans un déjeuner de chasseurs, mais le numérique, ce n'est pas du tout les technologies de demain. C'est les technologies d'avant-hier. Internet, c'est en 1978 que ça apparaît. Les technologies de demain, c'est neurosciences, biotechnologies, qui naturellement s'appuient sur les technologies du numérique, mais qui n'en sont que les premiers fondements. et l'éducation et les techniques d'apprentissage, ou plus exactement aussi d'apprentissage de l'attention, d'apprentissage de l'apprentissage, toutes ces techniques qui restent encore à découvrir sont, à mon avis, le grand enjeu de demain, à condition que cette évolution ne soit pas qu'une ruse dans la transformation de l'homme en un objet nomade. Autrement dit, que cette maîtrise du temps et du bon temps ne nous transforme pas tous en des êtres trouvant de la jouissance dans notre servitude, dans la jouissance de l'acceptation des normes, et dans la jouissance de l'acceptation de ce que chacune de nos gestes ne soit qu'une illusion, par le jeu ou par la virtualité. C'est dans la contrainte de la rareté matérielle de la vie que se trouve la beauté de la condition humaine. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jacques Attali. La photo, bien évidemment. Les photos. Les photos. Messieurs. Je ne pense pas que ça m'empêche de vous remercier et de remercier tous les intervenants qui ont accepté de participer à ce premier colloque, car je le rappelle, ce n'est pas un one-shot, c'est le premier d'un cycle qui, j'espère, sera très long et qui fait et qui fera d'ESAP un acteur très concret, un acteur intellectuel, peut-être un jour institutionnel, de ces nouvelles technologies, et surtout des débats entourant le rôle de l'humain dans cette nouvelle société. Merci infiniment. Merci beaucoup pour votre confiance. Et vous voici libérés. C'était tellement évident. Le cocktail vous attend au 20e étage. Mais l'homme ne se nourrissant pas que de pain, j'imagine bien que vous n'alliez pas me donner... Merci.